Musique Chaque année, à Pâques, Mouron accueille la première manche du championnat de France d'autocross. Une épreuve qui compte également pour le championnat de l'Ouest et se déroule sur le circuit Marcel-Moulineuf. Une course mythique dans le monde de l'autocross. C'est un grand honneur parce que Mouron c'est quand même une piste assez mythique dans la saison. Sur nos terres c'est encore mieux et puis on ne peut vouloir que gagner chez soi. Mouron c'est la référence pour le début du championnat. Tout le monde est présent, tout le monde est au top. C'est là qu'on voit qui pourrait être présent dans la saison. C'est un repère pour le début du championnat donc c'est le top. Cette 32e édition a attiré son lot de pilotes de prestige. Bernd Stoube, quintuple champion d'Europe ou encore René Mandel, le champion en titre, était présent parmi 200 autres venus de toute la France sur une piste qui plate aux experts. C'est très rapide. L'adhérence de la piste est assez spéciale parce qu'elle devient glissante au fur et à du week-end. C'est bien parce qu'il y a des grandes courbes, il y a un peu de technique aussi donc c'est des bonnes conditions pour commencer la saison. Pour cette édition 2015, un temps sec et ensoleillé a donné un circuit poussiéreux et difficile à négocier. Résultat des accidents. Pour les prévenir, les normes de sécurité deviennent de plus en plus draconiennes. Au niveau sécurité, il y a juste les rails de sécurité à mettre que la fédération nous impose pour 2016. Donc là on a mis les rails sur la partie extérieure de la ligne droite, il va falloir qu'on fasse la partie intérieure. Et sinon, je ne pense pas qu'on devrait avoir trop de modifications à apporter pour l'épreuve prochaine qui sera aussi à Pâques mai 2016. Côté résultat, comme l'an passé, Noam Lagarde s'impose en Tourisme Cup. En buggy 1600, les frères Feuillade se jouent de leur adversaire. Rendez-vous le 27 mars 2016 pour une prochaine édition de l'Autocross de Mourou. Sous-titrage Société Radio-Canada